Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble des boulettes de porc laquées avec une crème de pommes de terre. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette du jour. On a ici des petites boulettes. Regardez, j'ai mis les boulettes sur des brochettes. En dessous, on a la sauce teriyaki qui va servir à lait laqué. Le beurre salé, un petit peu de lait et des feuilles de laurier. Alors moi, j'ai mis en cuisson déjà ici les pommes de terre. Donc pour faire une purée traditionnelle. Alors ce que je fais par contre, c'est que je prends les pommes de terre à chair ferme plutôt que de la binche. Ça me donne une crème de pommes de terre qui est un petit peu plus élastique et qui permet, vous allez voir à la fin de la recette, de laquer surtout mes petites brochettes. Alors le teriyaki, c'est quoi ? Le teriyaki, c'est tout simplement de la sauce soja avec du mirin. Et le mirin, c'est quoi ? C'est un saké très très doux en fait. Du moins, c'est le même procédé que le saké. C'est très sucré avec un taux d'alcool très très bas. Ce qui nous permet, une fois que le soja est cuit avec le mirin, bien réduit, d'avoir une sauce qui est comme ça, qui a une belle consistance et qui, quand on va tremper nos boulettes dedans, la sauce va bien venir les napper. Et ça nous donne quelque chose à la fois de puissant en goût et à la fois de très très doux, un petit peu sucré d'ailleurs. Voilà, donc on a nos pommes de terre ici qui sont cuites. On va les égoutter. Donc on garde quand même une petite quantité d'eau, c'est important. On prend nos pommes de terre avec l'eau de cuisson. On verse dans notre bol blender. On rajoute le lait. Le beurre salé. Bon là, on n'hésite pas, on en met quand même. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre, bien sûr. Et on commence à mixer. Donc notre crème de pommes de terre, bien onctueuse surtout. Vous voyez ? On gagne vraiment en onctuosité. Et donc on a vraiment l'équivalent d'une purée, vous savez, bien bien lisse, mais légèrement détendue. Je prends mes petites boulettes de porc. Hop, je viens les glacer avec mon teriyaki. Et on vient les disposer ici. Prête à être trempée généreusement dans la crème de pommes de terre. Ce qu'il vous faut, c'est bien sûr la sauce teriyaki. Alors vous la trouvez toute faite ou vous la faites, tout simplement. Donc simplement du soja et du mirin, cuit de façon à avoir quelque chose de sirupeux. Voilà une petite astuce sympathique autour de la pomme de terre et du porc. On attend bien sûr vos recettes, vos photos, vos textes. Et on les publiera sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.